Voici le guide complet des défis de la semaine 10 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir des objets à des sites de fouilles des acolytes. Pour vous aider à trouver ces sites, je vous affiche une map avec tout leur emplacement. Les sites ressemblent à ce que vous voyez en face de moi. Il y a une grue qui cruse dans le sol pour justement faire des fouilles. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à ces emplacements-là. Parfois, il y a des bots, des acolytes. Ce qui est bien, c'est que quand il y a des acolytes, vous allez pouvoir les tuer pour justement obtenir leurs armes, qui est compris comme un objet. On va d'abord tuer les bots parce qu'ils sont plus forts que les autres. Voilà, je les ai tous tués. Maintenant, ce que vous allez devoir faire sur ce site de fouilles, c'est de récupérer des objets. Les objets, c'est compris comme des munitions, des armes, des constructions, etc. Alors peut-être que si vous déposez vos propres armes, vos propres munitions, constructions, etc. Et bien peut-être que si vous les ramassez, ça fonctionne aussi. Donc si maintenant vous arrivez à un site de fouilles qui est vide et qui n'a pas d'acolytes, qui n'a pas de coffres, il n'y a rien. Et bien là, essayez de déposer vos affaires par terre et essayez de les récupérer. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il faudra trouver un autre site de fouilles avec des objets que vous allez pouvoir récupérer à l'intérieur du site. Alors pour terminer le défi, par contre, il va falloir juste récupérer 10 objets. Et dès que vous en aurez récupéré 10, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en ayant son bouclier au maximum. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir utiliser des petites potions, des grosses potions, des Asperger du Brave, etc. Pour vous mettre à 100 de shield. Dès que vous êtes à 100 de shield, là vous allez devoir parcourir 50 mètres avec votre bouclier au maximum pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de dépenser 600 lingots. Pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez les établis d'amélioration pour dépenser des lingots en modifiant votre arme. Soit vous allez parler à des personnages. Ou soit vous trouvez des distributeurs automatiques pour justement user vos lingots. Et dès que vous aurez usé 600 lingots, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des joueurs en regardant dans le viseur. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une arme avec un viseur. Après, peut-être que ça fonctionne avec n'importe quelle arme juste en visant. Mais pour être sûr que ça fonctionne, je vous conseille d'utiliser une arme que vous allez pouvoir trouver un peu n'importe où, mais qui dispose d'un viseur. Donc quand vous visez, vous êtes en vue première personne, on va dire. Et si vous n'en trouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans un établi d'amélioration d'armes pour justement modifier l'arme et mettre un viseur dessus. Donc ensuite, quand vous avez une arme avec un viseur, là ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer dans la tête des joueurs. Bien évidemment, il va falloir réussir à tirer dans leur tête. Alors une petite astuce que j'ai pour vous, si vous jouez en duo, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre en PLS et ensuite de leur tirer dans la tête comme ça quand ils sont en PLS. Ça, vous aurez plus facile à le faire. Et dès que vous aurez réussi à faire 10 tirs-têtes contre les joueurs en regardant dans le viseur, là vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de recharger votre arme moins de 30 secondes après avoir infligé des dégâts à des adversaires. Alors je pense que ce défi fonctionne contre des bots. Donc si vous trouvez des acolytes, vous leur tirez dessus et ensuite vous rechargez dans les 30 secondes après leur avoir infligé des dégâts. Alors je ne sais pas s'il va falloir le faire 30 fois, mais sur mon défi, il est marqué 30. Donc si vous devez le faire 30 fois, vous mettez une balle, vous rechargez, vous mettez une balle, vous rechargez et vous faites ça 30 fois. Après peut-être qu'il faut faire juste 30 de dégâts et recharger une fois, mais voilà, je ne suis pas sûr. Si c'est 30 de dégâts, vous infligez un total de 30 de dégâts, plus ou moins. Hop, voilà, comme ceci. Et ensuite vous rechargez votre arme. Et dès que ce sera fait, normalement vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL Sous-titrage ST' 501